Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous présenter La vie invisible d'Adil Haru, de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Nous en discutons à Lausanne avec Anna Morier-Genoux de Payot Libraire. La vie invisible d'Adil Haru, tout commence en 1714 dans un petit village en France. Adi, Adeline de son vrai prénom, est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui aspire à beaucoup plus que ce que sa condition de femme en 1714 en France lui promet. Et un jour, face au désespoir de la situation, elle va prier les esprits, les anciens dieux. Et la vieille aisselle lui a bien expliqué qu'il ne faut jamais au grand jamais prier les dieux ou les esprits qui répondent la nuit. Et sans s'en rendre compte, sa prière va durer jusqu'à la nuit tombée. Et là, quelqu'un va apparaître et va lui demander « Que veux-tu ? ». Elle va souhaiter être libre et va lui accorder son vœu. Simplement, Adi va être libre, mais surtout, elle va être invisible. Invisible aux yeux de tous. Il suffit qu'elle change, que vous vous tournez et que vous la regardez pour l'avoir complètement oubliée. Elle est effacée de la mémoire collective. Elle est aussi immortelle. Donc, le récit va durer jusqu'en 2014, où là, un jour, Adi, dans une librairie, va tomber sur un libraire qui se souvient d'elle. Qu'est-ce qui caractérise peut-être, en quelques mots, l'écriture qui ressemble un peu à la cassandre des temps modernes, en fait, ou à une cassandre revisitée ? Oui, l'écriture est très prenante. On est entre le roman fantastique, le roman aussi historique, et en même temps le roman contemporain. On traverse un peu les âges avec des flashbacks et autres. Et c'est vraiment, j'ai trouvé, j'étais complètement happée dans ce pavé qu'est ce roman. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, même si la situation est dramatique ou désespérée, ne prie jamais, au grand jamais, les dieux qui répondent à la nuit tombée. C'était La vie invisible d'Adil Haru, de Victoria Schwab pour Marc Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marc Page. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada